Nommée par décret présidentiel le 27 octobre dernier, la commission ad hoc paritaire de suivi, évaluation des actes, dialogue politique d'Angonje vient de tenir sa première grande plénière à l'issue d'un peu plus d'un mois de travaux préparatoires ici à Libreville. Elle a décliné à cet effet sa feuille de route à suivre ce reportage. Deux ans, c'est le temps requis par la commission ad hoc paritaire du suivi, évaluation des actes, dialogue politique. Pour traduire en texte législatif réglementaire les résolutions d'Angonje. Pour mettre en place ce suivi, évaluation, il faut du temps, il faut de la rigueur. C'est la raison pour laquelle la commission a pensé que la durée de vie de la commission ad hoc paritaire de suivi, évaluation des actes d'Angonje pourrait tourner autour de deux ans. Pour effectivement permettre au gouvernement de faire l'application intégrale des 264 articles des actes du dialogue. La commission ad hoc paritaire intervient pour regarder la conformité des textes qui seront pris par rapport à l'esprit et à la lettre des recommandations d'Angonje. Bien que les réformes électorales restent la priorité, les commissaires disent ne pas pouvoir solder l'examen des dites réformes avant le délai indiqué. Compte tenu du volume et du caractère précial des textes initiés par le gouvernement. Et exclut donc la tenue législative en avril prochain. Les élections législatives pour la commission de suivi, évaluation des actes du dialogue ne pourraient pas avoir lieu dans un proche avenir. Il ne faudrait plus que ce qui s'est passé antérieurement, les démons d'antan reviennent. C'est la raison pour laquelle nous demandons comme priorité qu'on fasse le redécoupage des circonscriptions. Nous attendons cela. Le toilettage du fichier électoral, le toilettage du code électoral et toutes les réformes institutionnelles qui vont nous permettre effectivement que les prochaines élections politiques soient réellement crédibles, transparentes et démocratiques. Dans sa feuille de route, la commission ad hoc paritaire prévient qu'il n'appartient à aucune institution de la République de lui imposer un rythme de travail. Voici un nouveau débat qui s'ouvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !